Bonjour ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cette vidéo. On va se poser et on va en parler. A la base, je comptais pas du tout faire cette vidéo. Enfin, je comptais faire ce qu'on va faire dans cette vidéo, mais je comptais pas le filmer. Et puis je me suis dit, en vrai, je pense que ça peut être cool. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous êtes forcément au courant, vu que ça fait partie littéralement de mon quotidien. Mais j'ai une marque qui s'appelle Miyamacha, une marque de matcha japonaise, et on s'est lancé il y a quasiment un an. D'ailleurs, je le dis en intro de cette vidéo, dimanche, il se passe un truc de malade pour Miyamacha. Pour vous remercier, donc c'est vraiment pour vous. Donc je vous invite à aller nous suivre sur les réseaux ou à suivre mes vidéos YouTube, parce que ça sera annoncé dans la vidéo de dimanche. Il se passe un truc de fou, genre vraiment. Et vous allez pouvoir bénéficier de ça, donc ça va être incroyable. Bref, et du coup, on s'est lancé il y a quasiment un an. Et figurez-vous que, bon, on a eu de la chance, parce qu'on a eu le bon timing, etc. On a pris des bureaux au bon moment. Mais la team s'est clairement agrandie. On n'est plus du double. Et franchement, je suis trop fière. On est la meilleure team du monde. Je suis trop fière d'eux. Je suis trop fière de nous. Enfin voilà, c'est incroyable. Mais évidemment, quand tout va vite, il faut tout réadapter vite. Alors on a pris ces bureaux qui sont hyper grands, hyper bien. Enfin vraiment, on les adore. La seule chose, c'est qu'effectivement, notre open space, donc là où tout le monde travaille toute la journée, à la base, il y avait deux personnes quand on a pris les bureaux. Donc chacun avait une table. Tout le monde pouvait s'étaler, s'installer comme il voulait. On se posait, tout le monde bossait un peu. Maintenant, on est beaucoup plus. Donc c'est moins free. C'est moins tu t'étales, machin. Donc il faut créer des vrais postes plus ergonomiques, plus optimisés, plus confortables, et plus à égalité, en gros, pour que tout le monde ait son poste, peu importe le poste que tu as. Tout le monde a les mêmes choses. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Il y a plein de choses à changer. On va concerter aussi la team, bien sûr, pour connaître leurs besoins, pour essayer d'un petit peu optimiser beaucoup plus l'open space, pour qu'on se sente bien. Et je pense que ça va être exceptionnel. Vous savez pas à quel point j'ai hâte, parce que tous les jours, je suis en mode, j'aimerais bien qu'on fasse ça, j'aimerais bien qu'on fasse ça, etc. Et en fait, genre là, ça y est, on le fait. Ça y est, on le fait, parce qu'on sait qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Donc là, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Ça y est, c'est l'heure. Ça va être excellent. Bonne vidéo ! Alors, il faut qu'on va pour l'open space, pour réorganiser, car nous devons, nous grandissons en fait trop vite. Unboxing nocturne. On est le même jour où j'ai filmé, d'ailleurs. J'ai pas filmé quand on parlait dans l'open space tout à l'heure. On a potentiellement trouvé une option. Non, il faut qu'on se pose dessus encore. Vous pouvez refaire un besoin de cette vidéo, pour vous redonner du contexte pour ceux qui cliquent sur cette vidéo sortie nulle part. À la base, on n'avait pas prévu d'être autant dans ces bureaux. Là, on va être 8. Et on va pas se mentir. Au début, quand on est 2, 3, 4, bah voilà, on achète les trucs au fur et à mesure, etc. On avait les grandes tables, les chaises, les ordinateurs. Et on avait mis, vous savez, de quoi mettre les ordi, etc. On le fait au fur et à mesure. Et surtout, on a tenté d'avoir des retours de plusieurs personnes sur qu'est-ce que vous voulez qu'on mette dans l'open space, est-ce qu'il vous faut des choses en plus, etc. Là, vraiment, la team s'agrandit de jour en jour. Littéralement, on a pris la décision hier qu'on allait ouvrir encore un autre boss. Donc, il est temps de réellement s'équiper comme des vrais bureaux, des grands bureaux. Et ce qui s'est passé, c'est que ça fait pas mal de temps qu'on est en contact avec Logitech. Et Logitech, c'est vraiment les meilleurs pour faire ça. C'est pas du tout une sponsorité, les produits sont envers. Je suis pas du tout obligée d'en parler. Mais autant vous dire qu'en fait, ils nous ont envoyé tellement de choses et c'est tellement stylé, tellement incroyable. C'est moi qui fais toute la sélection, etc. Je sais exactement de quoi on a besoin. Donc, j'ai fait une sélection sur mesure et je voulais vous montrer. Je me suis prise une coque d'iPad parce qu'en gros, j'ai un iPad pour si on fait des réunions un peu partout, etc. C'est un iPad qui est hyper léger, qui permet d'être juste de partout dans tous les sens. Mais par contre, c'est vrai que pour bosser, genre juste un iPad comme ça à plat, c'est hyper chiant. C'est pas pratique pour écrire, c'est pratique, genre si on montre des choses, qu'on regarde des choses. Mais pour écrire, c'est hyper chiant. Et j'avoue que j'ai glissé comme ça dans la sélection, j'ai glissé ma coque d'iPad. C'est marrant, c'est en deux parties ? Ouais, c'est en deux parties. Je sais, tu peux le laisser en ordinateur. Enfin, tu peux gagner ça. Ah, c'est une coque, coque. Ah, putain, il est rigide, c'est trop bien. Putain, c'est stylé. Ah ouais, bien. Franchement, j'ai trop envie de vous montrer. Enfin, j'ai trop envie d'unboxer. J'adore les unboxings et les trucs de bureau. Et puis, du coup, pour vous faire le topo, on a pris des casques pour l'open space. Parce que notamment, on a remarqué qu'à la com, il y avait tout le temps des montages, etc. Et que c'est quand même 100 fois plus pratique d'avoir un vrai casque pour pouvoir bien écouter. Il y a des petits micros pour les calls et tout, c'est incroyable. Putain, trop bien. Avec le micro. En mode télétravail. Moi, je vais faire des calls avec Marina. Je vais dire, Marina, Marina, viens voir tout de suite. J'entends rien. Ah ouais ? C'est grave bien, ça coûte grave du son. Écoute-moi bien, sur le fait qu'on a eu trop raison d'en commander des plans là-dedans. Parce que tu vas voir, dans une semaine, on est 150. Des souris ergonomiques. Mais alors, ça m'a fasciné. Par contre, j'ai trop envie de tester. J'ai trop hâte de la forme. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, assis qu'il faut genre une heure pour s'y faire. Et après, genre, tu peux plus. Mais qui a une souris comme ça ? On dirait un pack-ball, merdier. On dirait une crête. Par contre, effectivement, c'est très bizarre. Genre, je pense qu'il faut une heure pour t'adapter. Et après, ah, t'as des clics là. Ah non, c'est exceptionnel, Jérémy. Ah ouais ? Bah, double clic à gauche, double clic à droite. Genre, c'est un faible. Ouais, c'est une souris. Et ensuite, on a des claviers. Donc, on a les versions avec les chiffres. Et les versions sans les chiffres. C'est extrêmement stylé. Et il est un peu relevé. Pour ne pas avoir, pour ne pas être à plat, j'adore les bruits. Putain, mais je crois que j'ai un... C'est archi niche, mais j'ai une passion pour les accessoires de bureau. Ok, et on a pris le dernier truc. Enfin, non, on a une date, une... Ça, c'est dangereux. Le dangereux, c'est qu'elle est non ? Une enceinte. Ça veut dire que dès qu'il y a un petit truc à fêter, on met la musique, les voisins vont ouvrir. Et là, j'ai pris un autre truc, je vais vous montrer ces roses en plus. C'est hilarant. C'est vraiment créé combien de choses. Si jamais, par exemple, on va, je vous dis une connerie, genre... Typiquement, l'année dernière, on a fait un pop-up en Corée. Enfin, c'était cette année. On a fait un pop-up en Corée. Et bien, la team est venue. Et si vraiment, on passe du temps, etc. Bon, c'est sûr, on peut travailler sur Mac. Tout le monde travaille sur son Mac. Voilà, t'as pas besoin d'avoir un setup complet. Mais pour vraiment les voyages et les trucs importants, on a besoin d'avoir un full setup. Bah, c'est quand même vraiment pas mal. Tu mets dans ton sac comme un livre, le truc. Donc là-dedans, t'as tout. T'as clavier, ton petit pad et t'as même un truc pour mettre ton câble. Et genre, là, tu mets... Attendez, je prends un andy. Tu en mets un andy comme ça. Et là, t'as ton clavier. Tu peux bosser avec ton pad tout rose. Putain, c'est du gil, franchement. C'est génial. Merci Logitech. C'est absolument incroyable. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le post de tout le monde, vu qu'il est genre 3h. Je vais mettre sur les postes de tout le monde, une petite souris, un petit casque, un petit clavier. Et genre, demain matin, quand on arrive, là, ils pourront unboxer leurs produits. J'adore. Trop bien. Update Open Space. Il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Alors, on avait essayé d'imaginer un nouveau positionnement des bureaux, des potentiels nouveaux bureaux, pour réorganiser tout l'Open Space. Mais en fait, il y avait deux points bloquants. Enfin, bloquants. Pas smart. Déjà, potentiellement, vu qu'on commence à être de plus en plus, etc. On va pas garder ces bureaux pendant 5 ans. Donc, réinvestir encore dans des nouveaux bureaux, etc. On l'aurait fait s'il y avait besoin de le faire. Il valait mieux quand même réfléchir à une option qui était faisable avec un minimum ce qu'on avait, plutôt que de tout remplacer, alors que ça fait même pas un an qu'on est là. Et le deuxième point bloquant, en fait, en termes de disposition, ça aurait été beaucoup moins confortable, et beaucoup moins intelligent, et ça aurait moins optimisé l'espace, finalement. Donc, on a trouvé une solution exceptionnelle. Je suis trop contente qu'on fasse ça, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'Open Space. C'est trop bien. L'Open Space se présente, du coup, avec deux grandes tables. Jusqu'à présent, en fait, il y avait huit chaises, donc deux de chaque côté, en sachant qu'on n'est pas huit encore dans l'Open Space. Donc, du coup, on ne se servait pas du tout des huit chaises. Et du coup, il n'y avait personne en bout de table. C'était vraiment deux personnes là, deux personnes là, donc tout le monde face à face. Sauf que, en fait, comme pour l'instant, on n'avait pas d'écran, et qu'on travaillait juste sur directement notre Mac, il y avait assez de recul pour bosser à deux face à face, mais avec un écran, il n'y a pas assez de recul. Enfin, on pourrait, mais vraiment, ce ne serait pas confortable du tout, donc on ne va pas le faire. Du coup, on a essayé de tout repenser. Donc, nous, on se disait, on va mettre une table ici, on va mettre une autre table ici, mais en fait, ce n'est pas mieux, ça ne prend pas moins de place. Et on a ces tables qui sont vraiment des vraies tables pour Open Space, qui sont adaptées pour le travail, qui sont vraiment déjà très belles, et qui sont très qualitatives. Donc, on voulait absolument les garder. Et on a fait des tests, en fait. La semaine dernière, je n'allais pas filmer tout le monde dans l'Open Space, donc du coup, je n'ai pas filmé. Mais on a vraiment fait des tests pour voir si ça convenait à tout le monde avant d'acheter des choses, etc. Et on a tous trop kiffé. Donc, je suis trop contente. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on divise la table en trois. Alors, à la base, je m'étais dit, une personne là, une personne là, et une personne là. Ce qui est une trop bonne option. Sauf qu'en fait, ça voudrait dire que là, il y aurait deux chaises, et ici, une chaise, par exemple. Donc, certes, personne ne se marche dessus, mais on a un couloir plein de chaises. Donc, c'est vrai que l'espace fait plus petit, entre guillemets. Travailler en bout de table, c'est trop agréable parce qu'il y a assez de place. Là, il y a une personne en bout de table. On a créé, en fait, pour délimiter l'espace et pour voir s'il y avait assez d'espace, si on se sentait bien, etc. On a fait des tests. On a mis des petites barrières. Il y avait ça. On s'en servait pour tester, pour voir si c'était bien, pour que tout le monde puisse tester et vraiment donner son avis. Mais du coup, là, on a une personne en bout de table. Donc, genre là, Marina, elle a tout cet espace qui lui sert de bureau. Une personne ici, donc au milieu. Il y aura une petite cloison ici. Là, on a mis en exemple un écran qui est immense. C'est vraiment une télé, le truc. Donc, on n'a pas pris cette taille-là. Je pouvais tout vous expliquer pour les écrans après. Mais c'était quand même pour tester, pour voir. Et du coup, ici aussi, une autre personne en bout de table. Donc, le plan, c'est mettre des écrans pour tout le monde. Maintenant, on a les claviers, souris, tout ce qu'il faut. Mettre des séparateurs, et bien évidemment, on va changer ces chaises. Voilà. Et il manque un truc important. En fait, dans l'entrée, on a un grand placard où tout le monde met ses affaires. Mais ça manque ici d'un meuble pour l'imprimante. Et ça manque, je pense, ici, on va tout enlever. Et on va installer, je pense, aussi un meuble pour que tout le monde puisse mettre ses affaires, des papiers, des trucs. Parce que ça manque quand même d'un petit rangement dans l'open space pour que ce soit vraiment pratique et qu'on ne soit pas obligé d'avoir plein de bordels sur les tables. Et dernière chose qu'il faudra faire, c'est installer un meilleur système vraiment par poste de branchement pour que ce soit bien fluide pour tout le monde et que ce soit plus cool. J'ai trop hâte. Et vous savez pourquoi j'ai hâte ? Parce que entre le moment où on a décidé de tout installer et maintenant, on a eu le temps de commander les écrans qui sont arrivés super vite. Et on les a aussi. On en a commandé 6, on n'a reçu que 4. Mais ça va parce que là, il n'y a pas de 4 personnes dans l'open space. On va pouvoir tout unboxer ensemble. J'ai extrêmement hâte. On va tout installer comme ça demain matin quand tout le monde arrive. Il y aura des écrans. J'adore. J'adore. J'ai trop hâte. C'est un salaire vraiment Paul. La lumière, elle est orange. Il n'y a plus battu dans les hauts. Wow. Quoi ? J'adore. J'adore. Là, c'est trop bien. Moi, là, on va être tiré. Moi, je prendrais... Putain. Je sais pas. Moi, je prendrais lui. Lui, personne ne regarde, personne ne me regarde. Je suis dans mon coin entre les deux trucs. Je n'ai pas sûr. Moi, j'ai trop avoir un petit coco. Entre-temps, j'ai aussi commandé les sous-mains parce que c'est quand même beaucoup plus confortable de travailler avec un petit sous-main sur les bureaux. Donc, on va voir. En gros, je ne voulais pas en commander dix d'un coup. Donc, j'ai commandé parce que je n'étais pas sûre de la couleur. J'ai commandé deux couleurs. On va voir. En fait, je me dis comme on n'a pas encore trouvé les séparateurs et je ne sais pas quelles couleurs ils seront et tout. En fait, le but, c'est de faire un truc très épuré comme ce qu'on a toujours fait dans les bureaux. Mais on ne va pas commencer à mettre plein de couleurs dans tous les sens et des trucs qui font mal à la tête. Je trouve que c'est trop agréable de travailler dans un environnement épuré. Il y a deux options. La première, c'est rose. Franchement, c'est trop beau. Mais j'ai peur que c'est un peu too much. L'autre, c'est beige. Je pense que beige, ce sera mieux. Moi, il est beige en sous-main donc je me dis comme ça en air d'accord. Franchement, la couleur est trop belle. Je pense qu'on va faire beige. Je me suis dit rose. Bon, c'est dans la DA. C'est cute mais c'est vrai que beige, c'est quand même plus clean. Trop beau. C'est le même que moi. Franchement, trop beau. C'est grave bien. Ouais, c'est comme de bon. Ouais. Putain, c'est stylé. Là, on est trop bien. Ça n'a rien à voir. C'est 100 fois mieux. J'ai hâte que tout le monde nous dise demain. Il faut qu'on voit ensemble. Il y a plein de trucs. Attends, je regarde dans la liste. En prio, les chaises de bureau. Chaises de bureau, après, moi, c'est des trucs que je peux checker moi genre les bois crayon, qu'est-ce qu'on décide de mettre pour chacun, les lampes, qu'est-ce qu'on décide de mettre. Pour moi, c'est chaises de bureau, meubles pour les casiers et séparateurs. C'est les urgences. Bah, c'est ça. On va prendre ça. On fait quoi ? On en commande une ? En fait, si on en commande qu'une... Ça va arriver dans 3 mois et... Non, parce que c'est expédition le jour même. Qu'est-ce que tu penses de celle-là ? C'est celle qu'on voulait dans notre bureau à la base ? Ouais. Mais en gris ou en beige ? En beige. En fait, en beige, elle est plus jolie, mais juste j'ai peur que le contraste avec la table, ça rend de la table un peu... Mais en beige, c'est beaucoup mieux. Ah non ! Mais c'est pour ça que j'ai pas commandé l'autre fois. Parce qu'il faut qu'on vérifie. Ça, c'est un truc horrible. Si jamais ça, ça passe pas sous la table, les accoudoirs. Tu sais, que quand tu t'avances, tu peux pas t'avancer plus parce que t'as ton accoudoir qui tape dans la table. Il y a les mesures ? Ouais. Parce que c'est archi-important. 66. Bah, c'est 64 le minimum. Je pense qu'il faut encore avec une. Ouais, pour tester. Parce que si vraiment, c'est lié dans le même, si on en a 6 là, là dans les bureaux, c'est un gros problème. Ok, bon, ça, je m'en occupe. Armoire. Mais ça, c'est une galant. Je dois vraiment chercher, chercher, chercher. Non, parce que j'ai déjà... Ah ouais ? En fait, il y a un site qui est exceptionnel. Bon, j'ai envie de tout acheter, mais il y a des trucs genre ça coûte 10 000 euros. Ah ouais, donc du coup, on va pas... Non, mais pas le placard. Ah oui, j'avais trouvé des trucs. Les poids, crayons et tout. L'autre jour, j'arrivais pas dormir. J'ai noté plein de... Dans une note, j'ai mis tous les... Pleins d'articles. Ah mais non, c'est ça la chaise. Elle est plus... Ah, elle est plus haute. Le dossier est beaucoup mieux. Attends, moi. Ouais, c'est beaucoup mieux ça. Ils en voient mieux. Je me disais qu'il y a un truc bizarre, que ça avait l'air moins stylé que dans mes souvenirs. On a loué une petite camionnette qui est dans un métapidoyer. Mais on va chercher, on va shaker, on va chercher tout ce qui manque et aujourd'hui, on finit l'open space. Je vous raconte pas, il y a eu 150 millions d'étapes et beaucoup de temps depuis le début qu'on a filmé cette vidéo parce qu'en fait, du coup, on a fait des modifications. Vous avez vu, on a mis les écrans, on a changé l'emplacement et en fait, l'emplacement, enfin, comment on a disposé l'open space, c'est incroyable. Là, on a laissé passer un peu de temps au fur et à mesure, genre voir les besoins, etc. Donc, ça a un peu changé au fur et à mesure de cette vidéo. Par exemple, il n'y a plus vraiment besoin de séparateurs parce qu'en fait, les écrans, ils séparent de ouf et vraiment, l'open space est trop agréable. On aurait dû faire ça encore plus tôt parce que vraiment, c'est incroyable comme ça. Donc, on est trop content. Bref, là, il va manquer du coup, les chaises. Figurez-vous, vous savez, la chaise que j'ai commandée, je ne l'ai jamais reçue alors que c'était une livraison genre 24 heures, je crois. On a cherché d'autres options, etc. Et en fait, la meilleure option, c'est Ikea. On a regardé, il y a des chaises hyper bien notées. Apparemment, c'est genre meilleur rapport qualité-prix. Elles sont grave belles. Elles sont hyper ergonomiques. Enfin, tu peux tout régler, les accoudoirs, la hauteur, le machin, le truc, tu peux tout faire. Donc, c'est grave bien. On va aller chercher ça. On a trouvé un petit meuble aussi pour l'imprimante et on a trouvé une manière de faire des casiers pour tout le monde sans que ça gêne dans l'open space. On va vous montrer tout ça. Donc, du coup, là, programme du samedi, allez tout chercher et tout disposer comme ça quand les filles reviennent lundi, c'est férien ou quand les filles reviennent mardi. Tout est prêt. Enfin prêt. Mais c'est trop bien parce qu'heureusement, on voulait le rush un peu, genre finir l'open space et bien sûr, les filles sont dispo dans le Ikea le plus loin du monde. C'est toujours comme ça. Donc là, on a combien ? 45 minutes de route ? 50 ? 50. Ok, les chaises de bureau. C'est celle-là mais c'est pas cette couleur. Elle est plus confortable que les deux jours. Vraiment, elles sont sortes de bonnes. J'ai vu ? Genre les fesses. J'ai vu, c'est pas mal. J'ai une vraie, vraie passion pour les bureaux le jour où on achètera des bureaux si ça arrive un jour et qu'on changera et qu'on aura des bureaux gigantesques. Je ferai une vraie dingueille. Genre j'ai plein plein d'idées de si on fait plein de salles de réunion. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Ok, ça c'est notre chaise parce que du coup, on n'avait pas vu la bonne couleur. On a vraiment, elle est beaucoup plus confortable qu'une qui est un peu plus chère et en fait, il y a plein de réglages. Elle est trop bien celle-ci. Ok, ça c'est le petit meuble pour l'imprimante. Enfin le gros meuble. C'est énorme ça. Ouais mais c'est bien même pour Yoko, pour qu'elle puisse ranger des papiers et tout. Regardez, c'est là où on a fait le tournage Ikea. Je pense que c'est des réels. Si vous avez vu, c'était ici. Exactement ici. Moi tu me fais de me marre. T'es en crise de nerfs. Normal, je me marre. C'est le week-end aussi. Je me retrouve chez Ikea. Tous les mecs réouvrents de cette terre d'islamieuse. C'est un épisode. Dans ces moments-là, je me dis il n'y a même pas un an encore qu'on prenait des bureaux on se disait on veut voir où ça nous mène. Et vers là, on est en train de... On doit tout réorganiser. On a réjoué plein de trucs. Maintenant, on est 8. J'avais prédit. C'est fou. C'est pile la bonne taille. Pile. Elles vont trop aimer les filles parce qu'en plus elles ne sont même pas au courant. Je ne verrais pas dire que là, on finissait ce week-end. Elles vont arriver mardi. Tout sera changé. Franchement... Elles sont belles. Elles sont belles. Elles sont belles avec la déco. Moi, je ne pensais pas que Ikea faisait des trucs pour les open space et tout. Alors, faisons un truc. Tu ne les critiques pas. Non, mais il faut quand même juste le dire. Je ne peux pas critiquer. Juste, il faut le reconnaître, Jérémy. À chaque fois que tu le montes un publicat, tu le montes à l'envers. Non, tu sais pourquoi ? Parce que tu ne lis pas la déco. Non, ça va mieux maintenant. Ça va mieux ? Mais non, c'est Ikea qui a fait des trucs encore plus. Non, non, ça va mieux. Tu sais très bien si c'est ça ? Tes abonnés, c'est le meuf. Leur mec, il galère quand tu as des trucs, Ikea. Voir, il ne montre pas de trucs, Ikea. Alors, ce n'est pas forcément les hommes qui montrent des trucs. Ça peut être des femmes. Oui, parce que leur mec n'arrive pas à le faire. Toi, tu te plains alors que tu as un mec qui te montre des trucs. Mais je ne me plains pas, je rigole avec toi. Je ne veux pas que j'ai des choses de toi qui dors au milieu de ton lit pendant que je monte ton lit. De pouvoir ajuster la profondeur du siège, les accoudoirs, la hauteur, bon, normal, c'est grave bien parce que chacun peut personnaliser. Et voilà. Je vais faire le test ultime. Ça me terrifie parce que là, quand tu vois le temps de nuit... Tu vas le faire. C'est grave confortable. Attends, par contre, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à ce côté. Parce que tu es tout en bas. Tu as remonté un truc à l'envers. Non, 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 pas du tout. Il n'y a rien à faire. C'est bon ? Vous savez, ça monte ? Ouais. Ça fera bien, là, ça va au-dessus. Putain, ça, c'est génial, la hauteur. On passe au meuble de l'imprimante Jérémy et en retard. Si tu veux monter à l'envers, là, c'est fini. Après, je vais tout bien ranger, tout bien mettre. On a terminé les chaises. C'est incroyable. Je monte à l'envers. It's a new day. On n'a pas du tout fini, finalement, samedi. Donc, aujourd'hui, lundi, c'est férié. Je veux un open space parfait. Prêt pour demain matin. Les bureaux, nickel. Je vais tout ranger. Ça va être incroyable. Jérémy a un peu avancé sur le meuble et on va s'occuper des câbles, de gâcher les câbles, d'arranger les multiprises, etc., pour que ce soit nickel. Puisqu'en vrai, ça, ça gâche un peu... Déjà, c'est pas pratique et en plus, c'est moche. Donc, on évite. OK, du coup, ce meuble... Bon, faites-moi attention à ma tenue, j'ai froid, j'ai que ça. Ce meuble va ici, entre la cheminée et la plante pour mettre l'imprimante, des papiers, etc. Vu qu'il y a Marina et Yoko qui sont assistants de direction et que du coup, elles ont besoin d'un endroit pour mettre tout leur papier avec ça. Tu mets ? Oui, 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 oui. Ça va être dur. Non, on va faire. C'est lourd, hein ? Très, très lourd. Mais non, j'ai oublié de force. Pas. Tu vas pas te faire casser deux, j'arrive. Ouais, c'est dur. Oh, ça me recommenceait lourd. Tu as le temps de faire un mini matcha ? Non, 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 tu te fais pas matcha, tu filmes. J'ai un coup de bas. Allez. Attention, attention. Franchement, c'est ok. Ouais, on reste ok. La plante, c'est... Alors là, Marina, sa vie, elle a changé, là. Je sais pas si c'est... C'est pas ce point-là. Ça veut dire qu'elle est là. Elle veut faire ça. Exceptionnel. Ah ouais ? Bah ouais, c'est trop bien. Je m'extasie. Devant un meuble bleu en nez. Personne ne peut se rendre compte qu'on a quelque moment. Ça va nous changer, elle. Je peux même mettre de la petite déco. Genre un petit bouquet de fleurs, je pourrais la remettre. Non, bah là, c'est pas le bouquet le plus frais du monde, mais c'est cutie. J'adore. Je vais mettre... Vraiment, cette vidéo, elle va être archi génante. Regardez, parce que je m'extasie vraiment sur rien du tout. sur le bien-être de la petite salariée. Ouais, mais moi, j'aime. C'est pas mal. C'est cutie pie. Franchement, j'aime trop. C'est le reveal. Ça va être un beau avant, après. Je suis un peu une forceuse, mais en termes de confort, d'ergonomie, ça va être trop bien. OK, c'est l'heure du reveal de l'open space. Du coup, je vous montre un poste de travail. On a nos chaises Ikea. Je vous donne tous les rêves, au cas où, qui sont graves bien. Franchement, je suis trop contente. Les petits claviers Logitech avec les souris, les écrans Dell. Ils sont trop bien, ceux-là. La table, je vous mets la marque, mais du coup, c'est une table spécialement faite pour les open space. C'est trop bien. C'est suédois et c'est une marque qui fait des trucs vraiment trop stylés. C'est trop cool. On a des petits sous-mains comme ça. Je les ai achetés sur Amazon. J'avais un peu peur. C'est pour ça que j'en avais commandé un pour tester. J'avais un peu peur que la qualité ne soit pas bien, mais en fait, c'est grave bien. On a des petites lampes sans fil. Pour chaque poste, elles ne sont pas toutes là, mais on a des petites lampes. Je vous mets la marque. Elles sont assez coûteuses, mais elles sont vraiment trop, trop bien. En vrai, je les trouve très jolies. Elles peuvent grave éclairer. Tout est réglable. Avant, il n'y avait pas les écrans qui séparaient les tables d'open space. Tout le monde se partageait le poids crayon, mais là, je vais en acheter pour chaque poste. Ce que j'aime bien avec ceux-là, je pense que je vais reprendre ceux-là parce que c'est des vitras. Ce que j'aime bien, c'est que ça peut servir un peu de vie de poche. Chacun peut mettre un peu ses conneries, les trucs qui font que c'est le bordel sur ton bureau. Ça, c'est assez pratique. Le meuble, vous avez vu, Ikea. En fait, j'aime trop. Il manquera juste, mais après, là, on voulait surtout refaire parce qu'on était beaucoup plus nombreux depuis qu'on a pris les bureaux. À la base, il n'y avait quand même que deux personnes dans l'open space et que là, il y en a six. Je voulais surtout qu'on refasse l'open space pour que ce soit plus ergonomique, plus pratique, plus optimisé et plus confortable, surtout en vrai, que ce soit trop bien pour travailler. Après, on fera d'autres trucs de déco. Là, on ne l'a laissé que ce meuble-là. Du coup, il y avait plein de bazar avant. Là, c'est juste ce petit meuble qui est très bien ici. Franchement, c'est cool. Et je pense que je demanderais au fur et à mesure si vraiment les filles à la com, elles ont besoin d'un meuble. En fait, nous, à la com, il y a un dressing. On appelle le dressing à contenu juste à côté que je vous avais déjà montré dans une vidéo. On met tout là-bas. Genre, on stocke tout. Donc, en vrai, il n'y a pas trop besoin dans l'open space mais au cas où, on verra plus tard. Et le seul truc, c'est ici. Sur ce mur, je pense que je vais mettre des cadres, des shootings les plus beaux qu'on a fait de Miyamacha. C'est la seule chose. Mais je ne veux pas sous la table pour que ce soit hyper clean, hyper bien. On a un vrai open space épuré et beau. Après. Je suis trop contente et j'ai trop hâte que les filles, elles viennent demain, elles soient là. Ah, d'ailleurs, attends, ce que j'adore faire en vidéo, on va unboxer. On a un bac. On a notre dernière arrivée. Oh, ma faite. Du coup, on a une dernière arrivée au bureau. Vous avez suivi. Je pense que déjà quand on a commencé cette vidéo et maintenant, on a embauché deux personnes. On a, pour finaliser comme ça, elle sera trop bien de voir. ça nous va arriver. Tout sera tout bien. On a un nouveau mac à unboxer. On a pris le dernier des derniers. Je suis un peu jalouse. C'est la même. Je suis un peu jalouse. Moi, j'ai un Mac Pro M2 et là, c'est un M4. Par contre, c'est de la couleur. On n'a jamais une Mac comme ça. Ah oui, c'est vrai, c'est une nouvelle couleur. Il est beau au clair. Il est lourd par contre. Ah bah oui, le Mac Pro, c'est lourd. Il est beau. Il est beau au clair. Ils sont plus beaux qu'avant. C'est vraiment pour finaliser cet open space. Le dernier Mac. Le 7M. Magnifique. Good job. Merci. Donc là, pour info, ça va faire sourire. Là, pour info, c'est la dernière fois qu'on... Attends, je cherche un peu à moi. C'est la dernière fois qu'on... C'est bizarre. Qu'est-ce que tu vas dire ? Là, c'est la dernière fois qu'on réfléchit à un open space pour cet open space. Tu vois ce que tu veux dire. Tu vois bien ce que je veux dire. Bientôt on réfléchit. Tu es en train de teaser les bureaux, les prochains bureaux alors qu'il n'y a rien. Tu es cette personne-là. Alors attends. Je vais faire un petit rappel dans cette vidéo. Comment on a eu ce bureau ? Vas-y, vas-y. Un jour... Ça ne m'intéresse pas. Non, non. Marina, Jérémy, personne ne me croyait sans le fait qu'on avait besoin de bureaux. C'était avant le lancement de la marque. Ce qui était un peu ambitieux. On va pas se mentir. La marque n'est pas lancée. On a besoin de... On s'engagé sur 3 ans. Mais personne ne me croyait. Moi, je disais que vous allez voir. Là, on va lancer la marque. On ne pourra pas se lancer des recherches de bureaux. Et dans tous les cas, je sais très bien qu'on va devoir embaucher. Non, mais t'es raison. C'est pas pour que je dis ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché les bureaux. J'étais comme une folle. J'ai cherché, cherché. Et à un moment, comme ça, en pleine journée, mon père qui habitait dans le sud, il était là avec moi, chez moi. Je tombe sur une annonce. Je cherche l'adresse comme une folle dingue. J'arrive à trouver... Enfin, vraiment une psychopathe. Je trouve l'adresse. Mon père, je me rappelle, on devait aller à la pharmacie. Et je lui avais dit on fera juste un petit détour. Et j'ai une photo que je ne peux pas la montrer parce que je veux mettre l'adresse sur Internet. Mais j'ai une photo de moi. Je me rappelle, j'étais en tenue de sport où je suis comme ça devant la... Mais je suis folle. Je pense que je suis folle. Je lui ai dit à mon père, prends ma photo. La meuf n'avait même pas envoyé un mail. J'avais même pas envoyé de message encore. Et genre, j'étais en mode c'est les bureaux. Et voilà, on a les bureaux. Donc là, en fait, j'ai encore la même chose avec Marina et Jérône. Si je dis, c'est que je sais. Là, on est en full capacité au bureau. Sauf qu'on a besoin de coucher. Oui, mais on ne va pas déménager tout de suite. C'est qu'il faut du temps. Ah non, mais il faut du temps. Je vous dis juste que c'est à la dernière fois qu'on refait cette open space parce que le prochain sera ailleurs. Très bien. Ok, bon, on espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je pose deux vidéos par semaine. Suivez-moi sur Insta. Il y a vraiment un truc de malade qui arrive. Si vous aimez les voyages, en Indie, oh ! En vrai, il faut regarder toute la vidéo pour tomber là-dessus. Donc je peux teaser. C'est que les vrais qui vont voir ça. Je vous donne un big indice parce que normalement, on n'aura même pas commencé le teasing quand c'est le dur avec ça. Dimanche prochain, vous allez le savoir. Mais il y a le teasing qui commence là, là, dès demain, un truc comme ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok et YouTube. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501